Sept ans après le début de la crise financière, le monde a évolué vers ce qu'on appelle la nouvelle norme, un épisode prolongé de croissance faible, voire de stagnation. Cette croissance faible est aussi fragilisée par un certain nombre de facteurs géopolitiques, de risques et de crises. Afin de renouer avec une croissance plus robuste, les pays doivent absolument implémenter des réformes structurelles en vue d'améliorer la productivité, car la productivité est le moteur de la croissance à long terme. Le rapport global sur la compétitivité évalue la performance de 140 pays dans 12 facteurs déterminants pour la productivité. Il offre ainsi des pistes pour sortir de l'ornière. En analysant les tendances de la compétitivité dans les dernières années depuis la crise, on voit que les pays les plus compétitifs identifiés dans notre classement en 2007 sont ceux qui ont le mieux résisté à la crise. La Suisse se classe première pour la 7e année consécutive. Malgré les différents chocs externes et internes qu'elle a subis, elle a fait preuve d'une remarquable résilience. Singapour et les États-Unis se classent 2e et 3e et complètent un podium qui est identique à celui de l'année dernière. L'Allemagne se classe 4e, suivi des Pays-Bas, qui marquent la plus forte progression parmi les pays du top 10. La France, qui après plusieurs années de stagnation progresse de 1 rang, se classe désormais 22e. Parmi les pays émergents, la Chine reste stable au 28e rang, toujours loin devant les autres pays des briques. En Afrique subsaharienne, la plupart des pays se trouvent en queue de classement, mais la performance de pays comme le Rwanda, Maurice ou le Botswana, qui se classent en première partie de classement, offrent une perspective encourageante. En Amérique latine, presque 100 places séparent le Chili, classé 35e, de Haïti. En Asie, la différence est très marquée entre les pays du sud-est asiatique, où les tendances sont très positives, et les pays du sud-asiatique, comme le Pakistan, le Bangladesh et le Sri Lanka. Il existe une multitude de facteurs qui influencent la compétitivité. Le rapport cette année se focalise sur deux thèmes principaux. Premièrement, le capital humain. Grâce à l'éducation et la formation professionnelle, la population peut écrire les compétences dont l'économie a besoin. C'est particulièrement important pour les pays avancés, dont la compétitivité dépend de l'innovation. L'efficacité du marché du travail est aussi très importante, car il permet une adéquation entre l'offre et la demande. Il permet une allocation optimale des talents et des ressources humaines vers les secteurs les plus prometteurs et les plus productifs de l'économie. Les trois premiers pays de notre classement global, à savoir la Suisse, Singapour et les États-Unis, sont parmi les pays qui tirent le mieux parti de leur capital humain. Et il se trouve qu'ils sont aussi des champions de l'innovation. Un autre facteur clé de la compétitivité est le secteur financier. Après la crise de 2007, des mesures ont été prises pour le stabiliser, mais le secteur a toujours de la peine à remplir pleinement son rôle de financier de l'activité économique. Relever le défi de la compétitivité requiert un effort de long terme et la participation de tous les acteurs, le secteur privé, le gouvernement et la société civile. L'Université d'Ottawa L'Université d'Ottawa L'Université d'Ottawa